Nous immigrons généralement pour un avenir meilleur, pour soi et pour nos enfants. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire sur cette chaîne, on est ici pour prendre notre place. Avant de parler du moi, de l'histoire des Noirs, je tiens à rappeler que chaque Noir, quel que soit le lieu ou l'endroit dans lequel vous vous trouvez sur cette terre, vous devez apprendre à vous aimer, vous devez apprendre à vous faire confiance, vous devez apprendre à travailler ensemble. Mais surtout, vous devez croire en votre potentiel. Il y en a marre des Noirs qui ne s'assument pas, des frisages, des capages, il y a certains même qui vous rativent. Ah ben non, je ne suis pas d'Afrique, je viens de la France, ah ben non, je suis du Canada. Il y en a marre. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas que parler du mois de l'histoire des Noirs au Canada, nous allons parler de son origine. Comment se fait-il que chaque mois de février, le Canada célèbre le mois de l'histoire des Noirs? Nous allons aussi parler des chiffres. Nous allons parler du nombre des Noirs à l'emploi au Canada. Nous allons parler du nombre de Noirs diplômés au Canada. Nous allons aussi parler de la croissance des Noirs au Canada et comment les Noirs constituent l'économie canadienne. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapy. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes très certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous prierai donc de vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mois de l'histoire des Noirs. Déjà, soyez fiers d'être Noirs. Soyez heureux d'être Noirs. Et dans cette vidéo, nous allons aller de fond en compte pour mieux vous expliquer pourquoi chaque février, le Canada célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Restez connectés. Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le deuxième bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier né au Écossais et le premier Noir à recevoir la croix de Victoria. Marianne Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports et continuent de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs. Après avoir suivi cette vidéo, nous allons aller à l'origine afin de savoir pourquoi on parle aujourd'hui du mois de l'histoire des Noirs. Au cours du mois de l'histoire des Noirs, la population du Canada célèbre les multiples réalisations et apports de Canadiens Noirs et de leur communauté qui, tout au long de l'histoire, ont grandement contribué à faire du Canada un pays culturellement diversifié, compatissant et prospère. Les Canadiens Noirs et leur communauté ont contribué à façonner le patrimoine et l'identité du Canada depuis l'arrivée de Mathieu D'Acosta, navigateur et interprète dont la présence au Canada remonte au début des années 1600. Le rôle des personnes Noirs au Canada et de leur communauté a été largement ignoré en tant qu'élément clé de l'histoire du Canada. Il est rarement fait mention que certains loyalistes venus s'établir dans les maritimes après la révolution américaine étaient d'ascendance africaine ou encore que des soldats d'ascendance africaine ont fait de nombreux sacrifices en temps de guerre depuis l'époque de la guerre de 1812. Peu de gens au Canada savent que les Africains ont jadis été réduits à l'esclavage sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada. Ni comment ceux qui ont lutté contre l'esclavage ont contribué à jeter les bases d'une société canadienne diversifiée et inclusive. Le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion d'en apprendre plus sur ces récits canadiens et sur les nombreuses autres contributions importantes des personnes Noires et de leur communauté à l'histoire et à la croissance continue de ce pays. Alors, si on parle comme ça, de l'origine. En 1978, la Ontario Black History Society a été créée. Ses fondateurs, dont le docteur Daniel Hills et Wilson Brooks ont présenté une pétition à la ville de Toronto pour que février soit officiellement proclamé «Moi de l'histoire des Noirs ». En 1979, la toute première proclamation canadienne a été publiée par Toronto. Le premier mois de l'histoire des Noirs en Nouvelle-Écosse a été célébré en 1988 puis rebaptisé «Moi du patrimoine africain » en 1996. En décembre de 1995, la Chambre des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs au Canada à la suite d'une motion initiée par Dr. Augustine. La Chambre des communes a adopté la motion à l'unanimité. En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le premier homme noir nommé au Sénat a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire et a fait 2 février le mois de l'histoire des Noirs. Elle a reçu l'approbation unanime et a été adoptée le 4 mars 2008. L'adoption de cette motion a complété la position parlementaire du Canada sur le mois de l'histoire des Noirs. Après l'origine du mois de l'histoire des Noirs, nous allons aller dans les chiffres concernant le mois de l'histoire des Noirs. La croissance de la population en 2021, on compterait plus de 1,5 million de personnes au Canada qui ont déclaré être Noirs. C'est-à-dire un bond de 349 000 depuis 2016, ce qui représente 4,3% de la population totale du Canada. En ce qui concerne la diversité et les origines noires, on compte plus de 4 origines africaines, jamaïcaines, haïtiennes et canadiennes. En ce qui concerne le nombre de diplômés au baccalauréat au Canada en 2021, on compterait 32,4% de la population noire âgée de 25 à 64 ans étant titulaires d'un baccalauréat ou d'un grade supérieur en hausse par rapport à 27,0% en 2016. En ce qui concerne le marché du travail, en 2016, en 2022, environ les deux tiers, 66,6% des personnes noires âgées de 15 ans et plus au Canada occupaient un emploi. Alors, suite à cela, vous pouvez constater vous-même qu'au Canada, la communauté noire est incontournable à l'économie canadienne. On a plus que jamais besoin de la population noire, de la communauté noire, afin de rendre non seulement ce pays riche en diversité culturelle, mais aussi un pays dans lequel tout le monde a droit à la réussite. Alors, si ce sont des choses qui vous ont parlé, ce sont des choses que vous avez trouvées intéressantes tout au long de cette vidéo, je vous prierai non seulement de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter, de liker, mais surtout de continuellement mettre en avant vos valeurs en tant que personnes noires. Quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, soyez surtout fiers d'être noirs. C'est ça, on se dit à très bientôt. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501